Vous remerciez d'avoir pris le temps d'être là. Vous dire que vous serez toujours les bienvenus dans cette maison qui est la vôtre, puisque notre chambre de commerce et d'industrie est la maison commune, en tout cas c'est ce qu'on a voulu en faire, des acteurs économiques. Et puis je voudrais en profiter tout de suite pour remercier Jean-Berbert Martitz, qui préside cette commission de tourisme à Télécom Palais, d'avoir mis cette sixième édition à l'ordre du jour des activités que nous accueillons à la chambre de commerce et d'industrie. Et on va parler de choses qui sont plus que d'actualité, puisque le numérique, le M tourisme, sont les éléments qui agitent le microcosme économique, tant au niveau local qu'au niveau national, puisque aujourd'hui tout le monde est à peu près convaincu que la suite de nos activités économiques passe par le numérique. On avait ce matin un petit déjeuner avec des gens du BDF numérique qui sont venus sur notre territoire depuis deux jours pour y rencontrer des acteurs et voir. Alors eux, ils nous disent, pour porter la parole du numérique, moi je leur ai dit, vous êtes venus en fait voir ce qui fonctionne bien, puisque sur le territoire ça fonctionne pas mal, même si on a nécessité d'aller plus loin. Alors vous allez aborder, je pense, des sujets délicats pour les acteurs du tourisme. Dans les sujets délicats, il y aura tout ce qui est numérisation, bien sûr, et puis il y aura un sujet qui fâche, qui est ce qu'il est convenu d'appeler l'économie collaborative, que certains ne trouvent pas de fait collaboratif, en particulier les hôteliers. Il est collaboratif ou les hôteliers ? Ou les deux ? Moi j'ai eu à en souffrir, des deux, mais bon, je ne suis pas au point de les traiter de... Non, pas encore, ça viendra peut-être, mais effectivement l'argument des hôteliers c'est que, contrairement à ce qu'on imagine, Airbnb n'est pas de l'économie collaborative, puisque ça serait de l'économie collaborative si le propriétaire d'appart était là quand vous avez loué chez lui, mais non pas quand il gère une centaine d'appartements pour les louer de manière camouflée. Et dans une concurrence tout à fait loyale, on va laisser nos étudiants s'installer, en leur souhaitant la bienvenue. Là, vous pouvez arrêter à vous oublier. Voilà, vous voyez que vous êtes les plus sérieux de la santé, puisque c'est vous qui vous mettez devant. Ça veut dire qu'on ne peut pas dormir, on ne peut pas discuter, on ne peut pas servir de son smartphone, mais qui de toute façon, ici, ne fonctionne pas, parce qu'on parle du coup de numérique. Mais on ne s'applique pas à nous. À l'Assemblée du Commerce et de l'Industrie, on n'est pas le meilleur exemple qui soit, parce qu'on a des problèmes de fonctionnement en particulier dans cette salle, mais ça s'arrangera un jour. Moi, je dis qu'il est. Donc, voilà, vous êtes là ce matin et toute la journée pour travailler sur le M2R. Je pense que toutes ces activités liées au numérique sont extrêmement importantes et portes de l'avenir, puisque cette transformation numérique est un impératif. Je crois que les jeunes qui nous poussent un peu, les moins jeunes comme Jean-Bermart, eux ont intégré et digéré beaucoup de choses, ils sont nés avec, ce qui n'était pas le cas pour nous, puisque nous, notre première démarche... Non, non, rappelle-toi, on a d'abord découvert le Minitel. Et oui. Et puis, il y en a qui n'ont toujours pas abandonné, même si Orange dit que le service est terminé. On parlait ce matin avec des experts comptables, il y a encore des gens dans les entreprises qui regardent leur compte avec un Minitel. Comme Orange s'arrête, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas encore intégré l'avènement du PC, ça viendra. Non, mais pour être plus sérieux, je crois que ce développement de ce qu'il est convenu d'appeler le tourisme, ça va plus loin que le tourisme, parce que c'est la transformation globale et générale de la société dans laquelle on vit. Alors, vous, vous êtes les acteurs de la chose, mais je pense qu'il y a un sujet qui est extrêmement important sur lequel, collectivement, on ne devra pas se louper, c'est la sociologie qui va avec. Parce que pour beaucoup, le passage à cette utilisation du numérique dans tous les domaines de la vie, c'est un vrai changement, une vraie révolution, même pour une certaine tranche d'âge. Et j'ai la faiblesse de penser que si on se rate sur l'explication et la vulgarisation, on n'arrivera pas à mettre en œuvre ce qui sont nos solutions de demain. On a eu un exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu, avec les nouveaux compteurs électriques, l'IQI, qui sont mis en place par l'EV10, où les explications ont peut-être fait que le produit a été mal vendu aux utilisateurs, qui sont les ménages. Et on trouve aujourd'hui de la résistance parce qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas su répondre, qui sont des questions liées à l'anonymat de la vie, qui sont des questions pour beaucoup liées aux ondes, qui vont avec, même si des opérateurs de téléphonie, entre autres, nous expliquent que ces ondes ne sont pas visibles. Voilà. Et toute cette transformation numérique doit s'accompagner de l'explication de la vulgarisation et de la sociologie qui va avec. Faute de quoi, il est possible qu'on rate, en tout cas qu'on perde du temps sur la mise en œuvre de tout ça. Ensuite, ce travail collaboratif devra se faire avec tous les acteurs de la filière. Et je crois que les présentations qui vont être faites là dans le cadre de ce travail de Télécom Valley vont dans ce sens-là. Puisqu'aujourd'hui, on sait que la transformation est inéluctable, on sait qu'il va falloir aller vite, parce que d'autres territoires s'y mettent aussi et certains ont décidé d'aller vite. Et il va falloir qu'on le fasse avec tous les acteurs, c'est-à-dire que le numérique et les applications liées au numérique n'ont de sens et de capacité d'exister que si on a ce qu'il est connu d'appeler les tuyaux, c'est-à-dire les infrastructures qui nous permettent de les mettre en œuvre. Avant de vous laisser, je voudrais vous dire un petit mot quand même sur le tourisme en général dans notre territoire. Et vous vous rappelez que le drame que nous avons vécu le 14 juillet fait qu'on a été obligés collectivement de mettre en œuvre différentes choses. Et je vous rappelle qu'il y aura vendredi l'hommage national aux estimes qui pour la première fois se déroulera en province, parce que pour la première fois ce drame du 14 juillet s'est déroulé en province, alors jusqu'à présent tous les grands drames avaient lieu à Paris. Et je crois que, et vous avez sur vos tables, j'ai vu un petit autocollant de la Côte d'Azur qui est Côte d'Azur Now, que l'activité globale du tourisme et des activités qui sont directement liées, nous devons la porter tous ensemble, la partager tous ensemble, et l'ensemble des acteurs économiques doivent être derrière les acteurs de ce secteur d'activité, parce que la démonstration qu'il nous faut faire aujourd'hui au quotidien, c'est que, bon, certes, on a été blessés, mais que la Côte d'Azur est debout, que la Côte d'Azur accueille ses visiteurs et ses touristes, que la Côte d'Azur continue d'organiser des événements, vous avez eu la démonstration avec le marathon Nistane qui a été en danger, et bon, il y a des préparations aujourd'hui pour que les grands événements cannois se tiennent dans des conditions de sécurité optimale, et puis on prépare collectivement le Carnaval de Nice qui se tiendra dans des conditions un petit peu différentes de ce qui se fait habituellement, mais tout ça parce qu'on a besoin de pousser ces activités touristiques qui sont la première industrie dans le territoire des Alpes-Maritimes, et je crois que ce genre d'événements ce matin sont là pour continuer à mettre en œuvre tout cela, tout le monde s'est mobilisé financièrement pour que ces actions puissent avoir mieux, et je crois qu'il est important qu'on continue à travailler, que nos étudiants qui sont nos porteurs d'avenir puissent aussi être les messagers de tout ce que vous mettez en œuvre au quotidien, pour que la Côte d'Azur continue de vivre, alors pas comme par le passé, puisque on n'effacera pas ses souvenirs tout de suite, mais que la Côte d'Azur continue à travailler et à vivre avec ses acteurs économiques, et en particulier ceux qui sont d'y autour. Voilà, et je vous remercie une fois encore d'avoir pris le temps d'être là, et je vous répète que cette raison est la vôtre et que c'est toujours le bien-vignon. Un grand merci à vous tous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.